En fait quand on prend des risques c'est pas quand on pendouille sur des crochets à 5 mètres du point ou qu'on engage un peu sur des spits. Le risque il est au moment où on fait des choses qui sont d'apparence débonnaire, faciles et où on est fatigué et qu'on les a fait mille fois ces choses parce qu'on les banalise donc ça c'est vraiment pas anodin et d'apprendre à se concentrer dans ces moments là je pense que c'est important et c'est un vrai apprentissage. C'était un peu une première d'équiper surtout d'équiper du bas dans des phases qui font 700 mètres c'est quelque chose de très enrichissant je pense que ça apporte beaucoup dans l'escalade après comme la fissure en fait en Chine dans le sens où on prend beaucoup plus de confiance parce que voilà on grimpe avec du matériel autour du baudrier le perfo il faut de l'engagement la prise de décision et c'est quelque chose de très objectif parce que voilà tout le monde a une vision différente de l'ouverture du passage du chemin on est un peu le premier sur sur une partie de la face à évoluer donc pour une première c'est quelque chose qui m'a vraiment plu j'aimerais bien refaire et puis là c'est dément parce que voilà le caillou il est tout à nous c'est béton de partout le granit il est il est juste parfait ce voyage on peut dire que c'est vraiment extraordinaire quand même parce que ouvrir deux voies c'est c'est un truc c'est pas simple du tout l'esprit d'équipe était présent à tout le temps ils ont appris des choses énormément donc ouais c'est que positif quoi c'est vraiment bien sur la route qui est vraiment des beaux paysages on est quelques pannes c'est quoi là c'est les injecteurs et puis y'a plus de plaquettes de frein on s'est arrêté à un village pas très loin d'ici et là c'était assez sympa on était avec tous les habitants qui sont venus voir c'était vraiment une ambiance particulière cet endroit là cette vallée c'est magique c'est vraiment c'est vraiment magique on est entouré par ses grandes faces c'est un super bel endroit c'est un peu dur de s'y faire au début il faut vraiment prendre confiance c'était vraiment chouette de nous enfin en tout cas moi j'ai pu commencer par des voies assez faciles où tu peux vraiment t'habituer au style où c'est vraiment de la pose de pieds voilà il faut être précis sur les pieds mais des grandes voies vraiment d'ampleur ici c'est la première fois que je faisais d'aussi longues longues voies et je pense que là sur un projet comme ça c'est sûr qu'ils ont appris énormément donc sur les manips sur sur la manière de faire un sac tout mais tout ce qui est un peu les aspects techniques et après on apprend aussi énormément à gérer à se gérer soir on apprend beaucoup sur soi dans ce genre de projet et à se gérer au sein d'une équipe parce que en fait ce qui fait que le projet là il marche c'est pas c'est pas parce les gens sont forts c'est un peu comme une équipe de foot si si on prend les mecs les plus forts du monde et qu'on les met ensemble s'ils s'entendent pas et qu'ils se coordonnent pas ça marche pas c'est pas ça Sous-titrage MFP. Après avoir fait quelques voies faciles, là une ou deux, on a décidé d'aller dans une voie qui s'appelle le crabe aux pinces d'or. Sur la marge d'approche, il y a pas mal de nuages qui arrivaient. Il se passe quoi là ? Ah c'est du brouillard là, ça craint rien. On en a plein chez nous, il n'y a pas de risque de pluie. On arrive au pied de la voie, la météo tenait toujours, pas de pluie. Et puis là, déjà le décor vraiment classe. Tout le début de la barre, c'était un peu des verres, des toits. Et puis on a eu la surprise de tomber sur pas mal de tombeaux en fait. Bref, partie dans la voie, une longueur, deux longueurs. Des cotations assez raisonnables, j'ai trouvé que ça grimpait plutôt bien. Dans le 7B, et puis finalement on goûte 4-5 longueurs là. Ça va Dora ? T'as des essuie-glaces sur tes lunettes ou pas ? Vous avez comme moi ? Allez on va jusqu'en haut des deux 7B et puis on redescend. Il est parti dans le 7B+, et là il s'est mis à pleuvoir de plus en plus fort. Donc on a décidé de rebourser chemin, parce que c'est de la dalle comme ça, dans le granit. Donc ça va bien quand il pleut un tout petit peu ou que ça penche. Mais là, vraiment dans la dalle, c'était compliqué. Rame gravé Hervé dessous. Hervé ? Oui, Robin Vallée. Ah ouais. Ce serait top. On est allé dans la Roubia, et on s'est vraiment régalé. C'est une super voie, avec du rocher vraiment beau, vraiment solide. Tu peux mettre la main à plat, ça te tient. Faut un peu forcer quand même. Rachouille. Rachouille quoi. Au début c'est assez facile, et plus tu montes plus c'est dur. Et les dernières longueurs ça fait 7B, 7B+, en dalle. Et c'était vraiment exigeant. C'est une voie vraiment exigeante. Je pense que c'est un peu triché de grapper en basket. C'est quoi la cotation ? 7B. Et puis on avait l'idée d'un projet dur, mais au départ c'était trop ambitieux pour nous. Peu avaient utilisé un perfo en grimpant en tête, ça n'a rien à voir par rapport à être sur une corde stade. Donc on a trouvé une petite voie à faire qui était proche du camp. Donc ça c'est intéressant aussi parce que pour les prochains qui viendront, ça fait une voie avec peu de marche. Alors qu'ici on marche quand même beaucoup. Et du coup ils se sont habitués à utiliser la perceuse, à utiliser les crochets, à juger le rocher parce qu'il y a des écailles qui ne tiennent pas toujours. Et la voie est super bien, elle a déjà été répétée. Et donc ça c'était un premier point incroyable. Et du coup j'ai commencé à vouloir percer le premier point, j'ai tiré sur la première prise et elle m'est restée clairement dans la main. Et du coup j'ai failli quand même retomber en dessous du relais, prendre une vraie belle chute. Je me suis retenu in extremis. Du coup ça m'a mis tout de suite dans l'ambiance. Ensuite j'y suis allé un peu plus sur la retenue, à bien tâter toutes les prises avant de percer. Les prises ne tenaient pas forcément, on avait un peu peur que ça casse. Et puis au début les points on les faisait assez rapprochés et puis après on a réussi quand même à être un peu plus à l'aise. Quand on arrive en haut de cette voie, on a une vue sur le Tsarra Noro et on a eu envie vraiment d'aller grimper là-dedans. Ensuite il ne nous restait pas tellement de temps, au départ on voulait faire des voies classiques. Et en même temps il y avait ce projet initial qui avait de la gueule et la motivation était là. Et on avait 7 jours jusqu'à la fin. Et on a dit on essaye, on verra bien, ça se trouve on en fait les deux tiers jusqu'à une énorme grotte qui est déjà quelque chose de très très bien. Et on est parti et finalement ça avançait assez vite. Ils étaient surmotivés tous. Grand engagement individuel. Vraiment, là ils se sont tous surpassés. Les collectifs, il y avait vraiment un bon esprit d'équipe. Ça a fait qu'on avançait vraiment vite. Enfin vraiment vite, c'est lent d'ouvrir une voie. C'est un travail de fourmis. Il y en a qui remontent des stats, qui hissent des spits, de l'eau, d'autres qui bivouacent. Mais tout ça se goupillait assez bien. Et voilà, là on a ouvert la voie en 6 jours. Et puis en plus c'est sur un big hole et c'est majeur. Je ne sais pas exactement combien il y a de longueur, on n'a pas encore compté. Il doit y avoir 17 ou 18 longueurs. Voilà, donc c'est super classe d'avoir réussi ce projet. Le plus dur quand j'équipe, c'est vraiment d'arriver à aller au-dessus sans savoir ce qu'il va y avoir, sans savoir si ça va vraiment passer. Souvent on sous-estime un peu ce qu'il y a derrière le coup de perfo, mais il y a plein de choses à prendre en compte. Et ça, je ne me doutais pas que c'était aussi compliqué que ça. Surtout quand on passe plusieurs jours en paroi et qu'on dort là-haut sur place, c'est vrai qu'il faut penser au lendemain, au surlendemain, à la batterie du perfo. Tout ça, la gestion des cordes, c'est quand même plutôt compliqué. Il y a des phases où il n'y a pas de retour. C'est-à-dire que tu pars et tu pousses sur des adhérences et tu sais que tu ne vas pas désescalader. Alors le bivouac, donc déjà il faut savoir que Tristan et Arnaud, ils ont fait un premier bivouac pleine face, là, dans le portalège. Donc c'est une vie artificielle, en fait, avec des sangles et voilà, quelque chose de 2 mètres de long, 1 mètre 50 de large. Donc on dort dedans plein gaz, c'est vraiment cool. Et après, l'avantage de cette voie qu'on a équipée, c'est qu'elle se coupe en fait le milieu de la face, c'est dans une vraie niche qui fait, allez, 15 mètres de profondeur. Donc du bas, on ne se rend pas bien compte, on ne savait pas si c'était vraiment possible de dormir à plusieurs, ou en tout cas les conditions de sommeil et là-haut, est-ce que ça allait être chouette. Et finalement, arriver là-haut, vraiment top, de la place pour dormir. On a pu dormir dans le hamac, au sol et on a remis le portalège dans le trou. C'était vraiment dément, petit feu de camp, ciel étoilé, 8000 quoi, trop classe. Tu peux me mettre les petites boulettes de manioc là, dedans. Tu peux les tremper dedans, tu verras, c'est pas mal. Et ben là, je pars équipé, tu vois, de nuit. Tom, il vient de finir, il est 19h30. On fait les 3,8. Après, tu me remplaces demain matin et puis on est bon. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Allez. Allez, 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 allez. On se lève avec le soleil. Nickel. Le grand lit pour moi. Franchement, top. Maintenant, il va falloir aller équiper. Petit déjeuner, c'est parti. Robin, tu commences ou je commence ? De quoi ? A visser les poings là. Le lendemain, on peut être efficace, commencer à ouvrir super tôt le matin. C'est vraiment l'avantage de faire ça. Parce que de remonter les 350 mètres sur corde, tu arrives en haut, tu es fumé, tu es à la bourre, tu ne sais pas par quoi commencer, alors que là tu te réveilles, tu déjeunes, il fait grand beau, tu as le soleil plein phare, c'est bonheur, c'est trop bien. La dernière journée, on est monté par la voie normale jusqu'au pilier nord du Tsaranoro avec Yannick Noah, non je blague c'est Noah, c'est un guide local, et là on a fait la traversée du pilier nord au pilier sud, en équipant une ligne de rappel, et pour attendre les autres qui arrivaient justement de la fin de la grande voie qu'on est en train d'équiper, et c'était super. Ça c'est vraiment un truc qu'on retrouve souvent en XP, c'est-à-dire que là on a fini la voie vraiment à un jour du départ en avion, donc il y a un peu de pression, même si on essaie de la limiter au maximum, et qu'on sait qu'on peut rentrer, on a quand même envie de finir, tout le monde est vraiment épuisé, donc arriver à gérer une descente en rappel, en récupérant le matos, en faisant du bon boulot, c'est pas simple, et c'est quand même assez dangereux. Musique 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 Sous-titrage ST' 501